Je fais cette vidéo pour répondre à Ansu Damao, ce jeune communicant du RPG depuis Belle-Lurette maintenant, je pense bien. Un petit que parfois il arrive des moments où ça échange et ça vient au vinaigre, mais je peux le comprendre. Il est sur son devoir de continuer à se noyer et se perdre dans la nature sans rien comprendre. Il est déconnecté de la réalité. La notion du temps n'est plus dans son programme. Tout ce qu'il connaît, c'est défendre un vieux rizé, comme l'a dit Dadis Kamara. Suite à une de mes publications que j'ai faites hier nuit où j'ai dit le mal de la Guinée, on a connu son alpha, il reste son oméga. Et que j'ai dit Corot bonjour, j'ai salué ce vieux fatigué là. Donc j'ai rappelé certaines de ses promesses où il a dit qu'il construira la route sur la mer et puis qu'il donnera de l'électricité à la Guinée jusqu'à vendre à, disons, à certains de la sous-région. Donc j'ai fait cette publication et boum, quelqu'un m'a tagué, m'a appelé pour me dire que Damaro vient de faire une sortie sur toi. Mais bien avant, il est venu en commentaire qu'il a même supprimé parce qu'il a vu ma réponse. Je lui ai donné une bonne réponse, une bonne correction. Et quand il a vu la réponse, il a supprimé son commentaire et il est allé faire la vidéo. Donc je vais vous donner tout de suite les raisons. Donc ce que j'aimerais vous dire pour mes frères qui me regardent dans les Guinéens et de l'intérieur ou de la diaspora, il ne faudrait pas qu'il y ait d'abord l'amalgame sur mes prises de position contre Alpha Condé. Je ne m'adresse pas au parti RPG parce que, comme je l'ai toujours dit, si je m'attaque au RPG, si j'insulte les membres du RPG ou à ce parti, je m'aurais foncé moi-même encore le couteau dans le corps parce que mon papa a milité pour le RPG. Seules les deux dernières années, le jour où Alpha Condé s'est prononcé pour un troisième mandat, c'est ce jour où mon papa a arrêté de militer pour le RPG. Ça aussi suite à ma demande et pour le bonheur de la Guinée. Je lui ai dit, tu ne dois plus mêler ton combat à Alpha Condé parce qu'il vient de trahir le combat du RPG. Il vient de trahir la vision du RPG. Serait quelqu'un d'autre aujourd'hui ? Monsieur Alpha Condé allait pouvoir passer le pouvoir là à une personne de sûr qu'il a besoin ou il allait mettre à la tête du RPG pour l'envoyer aux élections. Mais si c'est lui-même qui doit se présenter, éloignez votre image à ça parce que si vous associez votre image à ça, papa, croyez-moi, je vous combattrai comme je suis en train de combattre Alpha Condé. Je vais vous combattre jusqu'à la chute de votre parti ou de ton candidat, ton leader qui est Alpha Condé. Il a su m'écouter. Donc, je ne m'adresse pas aux militants du RPG. Damaro, je veux que tu saches une chose. Ce qu'on appelle le mouvement Diompilo Arc-en-Ciel, tu peux demander au sein de toute la communauté qu'ici. Diompilo Arc-en-Ciel, je peux te trouver le cachet de mon père qui était le président de ce mouvement, ce grand mouvement qui a réuni toute la communauté qui sienne autour d'Alpha Condé. En majorité, je vais dire. Excusez-moi du terme tout. En majorité, autour d'Alpha Condé. Mon papa était au devant de la scène. Mon papa fait partie de ceux-là qui ont installé votre président de l'assemblée feu, Coricondiano, paix à son âme. Il fait partie. Pour ne pas dire que c'est le ténor de ceux-là. Il fait partie de beaucoup de choses, de Benko. Il était d'abord jusqu'à Banankoro, Benko et autres. Quand il était là-bas, il était encore le président de toute la communauté forestière là-bas. Il a commencé à militer pour le RPC avant, comme le dit les vieilles. Il n'y a pas de tortures qu'ils n'ont pas subies là-bas. Damaro, je t'apprends ça. Ça, c'est mon père qui a fait ça pour Alpha Condé. Ma frustration ne vient pas de ce qu'il y a eu entre mon père et Alpha. Non. Ma frustration n'est d'Alpha Condé, de ses promesses non tenues et de ce qu'il y a eu la haine qu'il a mis entre les communautés en République de Guinée. Ma frustration n'est qu'en Alpha a donné un rêve à toute la jeunesse. Je suis revenu en Guinée parce que je croyais en ce monsieur-là qui était en train de nous vendre des illusions et que nous, on prenait d'une réalité. En ce d'Amaro, je te rappelle, si tu es en train de me traiter d'inconscient, je ne trouve pas ça de mot déplacé parce qu'on parle de l'inconscience d'une personne, c'est quand tu as fait quelque chose pour la personne et que par mal te récompenser, essaye d'oublier tout ce que tu as fait pour lui, tu peux le traiter d'inconscient. Mais je suis bien conscient de ce que je suis en train de dire. Alpha Condé a promis toutes les courses en République de Guinée. Il a promis donner des tablettes aux étudiants. Il a promis donner des machines à coudre aux femmes. Il a promis, Alpha a promis, faire l'autoroute de Conakry à Yomou. Alpha a promis faire le chemin de fer de Conakry à Ouagadougou. Alpha a promis qu'il a promis faire cette route sur la mer pour relier les îles de Los Kassa et autres, la commune Kassa. Alpha l'a fait. N'en parlons pas. Quand Alpha a promis les tout-petits d'une promesse la plus petite de construire l'égine des bonbons pour eux. Quel dommage. Alpha a promis aux fils de Guinée qu'ils allaient être scolarisés sans qu'aucun parent ne paye un franc, que tous les enfants guinéens devraient être scolarisés, qu'il va le faire et qu'aucun franc est un parent d'élève dans les pays. Damaro, je t'apprends que la publication, la vidéo qui a marqué le tour dans la semaine-là a été enregistrée à Kissidougou. Là où Alpha est en train de donner ces promesses-là, où il dit qu'il va faire le secteur agricole dans lequel je suis, comme toi-même tu l'as reconnu. Que lui, Alpha Kondé, il va faire ce secteur-là d'un secteur primaire et que la Guinée aura de la nourriture en abondance et qu'on va revendre le reste aux pays voisins. C'est à Kissidougou qu'il a tenu cette promesse. Alpha a tenu une promesse à Kissidougou où il va donner la boulangerie moderne à Kissidougou, à Kouroussa, à Farana et autres. Tout dans le but de diviser les Guinéens parce qu'il avait un seul objectif pour lui. Une ethnie est en train de monopoliser le problème de boulangerie en République de Guinée. Il fallait mettre en découtre avec ça, il fallait mettre fin avec ça et que je vous donnerai des boulangeries. Vous ne serez plus dépendre de ces personnes-là. Alpha l'a fait. Le même jour, Alpha a tenu une promesse en annonçant solennellement devant toute la communauté et toute la population de Kissidougou en leur disant que Kissidougou appartient au Kissi, que le maire de Kissidougou sera un Kissi. qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est Alpha Kondé qui l'a dit. Devant tout le monde, je prends Kissidougou en témoin. Damarou. Et c'est Alpha qui a mis cette haine entre les communautés aujourd'hui dans la ville que moi je vis. Depuis l'annonce-là, la communauté qui s'est élevée pour révendiquer ce qui est des droits. Le même Alpha retourne encore, il s'en va voir la communauté Kouranko pour leur dire que tenez bon. Donc, c'est vous qui passerez. Et là, c'est mis la zizanie. Aujourd'hui, à Cœur des Poissons, les communautés Kouranko, Lélé et Kissi vivent à Kissidougou. Jusque-là, ça continue. Jusque-là, il y a ces traces-là. Même pour la mise en place de cette délégation spéciale, il y a encore cette lutte dedans. Ça continue, le mal. Alors, Damarou, j'ai pris tous ces exemples-là. Excusez-moi. C'est pour que tu saches une chose, que je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un inconscient parce que tout ce que je dis est en réalité avec ce qu'Alpha Kondé a sémé en République de Guinée. Je ne suis pas quelqu'un qui trébiche, tombe. Et que je regarde là où je suis tombé, n'est pas regarder là où j'ai trébiché. Je ne suis pas cet homme-là. Je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un inconscient. Celui-là, celui qu'on montre le soleil, au lieu de regarder le soleil, il regarde le bout du doigt. Ce n'est pas moi, Damarou. Ou on te montre le chemin, au lieu de regarder le chemin, tu regardes le bout du doigt. Je ne suis pas cet homme, Damarou. Je suis un homme averti. Je suis un homme conscient. Si l'inconscience te rend aujourd'hui ce que tu es, ou ton soutien indéfectif à Alpha Kondé, c'est ton plein droit. Mais je vais te dire que tu es dans la perdition. Tu es dans la démagogie. Moi, je regarde là où nous avons trébiché. La Guinée a trébiché. Le peuple de Guinée souffre aujourd'hui, c'est parce que nous avons trébiché avec Alpha Kondé. Tu me dis qu'au temps de l'Ansanaconté, je ne suis pas sorti pour parler de la mauvaise gouvernance et autres de l'Ansanaconté. C'est toi qui l'as dit, parce que tu ne me connaissais pas. Les dernières heures de l'Ansanaconté, la chanson est encore sûre avec les gens. Tu peux aller voir qu'on a créé ses shows. Le titre était qu'on a créé ses shows. Où on a dévoilé, j'étais dans un groupe qu'on appelait Vampire. J'étais le leader. Tu peux voir. Mais les gens, d'autres personnes n'ont pas manqué. Même si je ne partage pas plein de choses avec mon cousin Elie Kamano. Mais au moins, tu pouvais le citer comme exemple pour dire que quand tu dis que personne n'a parlé autant de lui, tu pouvais citer Elie Kamano. C'est encore un autre Kamano qui a combattu le régime de l'Ansanaconté. J'étais là, j'ai chanté. Il a fait de ce qu'il pouvait faire. Que tu viennes me dire que c'est Alpha. Moi, j'ai pu commencer à parler. Oui, je vais parler. Parce que Alpha a trahi la Guinée. Damaro, je vais te dire une chose. Puisqu'on parle de l'électricité. Damaro, tu me fais comprendre de faire le bilan. Tu veux me parler de quel bilan ? Tu m'as dit que l'affaire de Caleta et de Swapiti ou de quoi quoi tu parles de ces barrages fantômes que si ce n'est pas une réalité. Damaro, une maison construite sans base solide n'est pas une réalisation. Parce que tôt ou tard, ça finira par s'effondrer. C'est ce que Alpha Kondé a fait. Il n'a rien tenté de donner une durabilité à tout ce qu'il plaçait à la République de Guinée. Alpha n'a même pas quitté le pouvoir. Les routes qu'il avait commencé à faire, toutes ces routes-là se sont dégradées. Il a quitté. Zéro kilomètre de route n'était déjà bonne. C'est moi, je te le dis. Il faut vérifier. Zéro kilomètre de route n'était bonne sur toute l'étendue du territoire guinéen. Parce que les contrats n'avaient pas une... Les contrats étaient malficulés et c'est quelqu'un qui voulait se débarrasser de la Guinée. Il voulait tout simplement profiter de ce pays-là pour mettre les Guinéens dos à dos. Damaro, chez les autres, les barrages sont construits avec une durée, avec une prévision sur combien d'années le fonctionnement de ce barrage-là peut être d'abord bon avant de penser à la dégradation de cette construction de barrage. Le minimum, c'est 30 ans. Damaro, le minimum, c'est 30 ans. Mais des gens ont construit des centrales énergétiques où ils sont en train de l'exploiter il y a de cela 40 ans, 50 ans. Ça existe. Damaro. Alpha Condé, 10 ans, 11 ans de pouvoir. 11 ans, rien n'est resté aujourd'hui qu'on puisse indexer pour dire que voilà de quoi de garantie Alpha a laissé à la République de Guinée et on est aujourd'hui fiers de ça, qu'on va le brandir devant tout pour dire qu'on remercie. Ça n'existe pas. Tu as demandé dans le secteur agricole que combien coûtait l'engrais. Damaro, tu es déconnecté de la réalité. Autant d'Alpha Condé, c'est moi, je te dis, on a acheté l'engrais à 570 000 francs guinéens le sac. Moi, je l'ai acheté l'urée. 570 000 dans la période de soudure. C'est allé à 570 000 dans la période de soudure. sinon, c'était à 500 000 le sac d'engrais. Damaro, sais-tu aujourd'hui combien le sac du riz est vendu? Je ne fais pas de loge à Mamadi Dumbuya et son CNRD. Ce n'est pas de loge que je fais. Mais là, je vais dire, puisque c'est toi qui as évoqué, je vais dire la réalité de ce qui se vit. Damaro, le sac d'engrais est revendu aujourd'hui à 300 000 francs guinéens pour une différence de 270 000 francs. Damaro, au temps d'Alpha Kwandé, Alpha a envoyé des tracteurs dans les préfectures. Ma première année de commencer l'agriculture, j'ai loué les machines d'Alpha Kwandé. Je les ai louées à 400 000 francs. 400 000 pour le labours, 450 000 pour le air sage. En deux phases, ça fait 900 000 francs pour le air sage. En deux phases. Le conducteur a quitté Farana pour venir travailler chez moi du matin 10 heures jusqu'à 21 heures. Il était dans mon champ pour faire mes 10 hectares quand on a travaillé. Aujourd'hui, pour la campagne 2024, Siguicoda vient de lancer je ne fais pas la promotion de Siguicoda mais je vais dire la réalité d'Amaro. C'est toi qui m'as demandé. Siguicoda vient de lancer ces fiches. Le labours est à 400 000 francs comme l'année dernière et le air sage chitte à 250 000 francs donc fois deux ça fait les 500 000 francs. contrairement à Alpha fois deux qui fait les 900 000 francs une différence de 400 000 francs et le labours avec une différence de 100 000 francs. Tu veux me montrer aujourd'hui qu'Alpha Conde faisait du bien à la Guinée ? Non. L'argent certes l'argent a été décaissé des milliards pour que ce secteur marche mais le secteur agricole de la Guinée n'a pas marché parce qu'on a voulu toujours faire plaire à vous les Damaro pour envoyer des projets en Haute-Guinée en abondance pour pouvoir vous combattre. Dumbuya a laissé faire face aux Guinéens qui veulent se plaire à la communauté Mandeng parce que vous ils pensent que vous vous êtes en train d'instrumentaliser la communauté Mandeng Alpha Conde est en train d'instrumentaliser la communauté Mandeng de ne pas soutenir Dumbuya. Dumbuya veut se plaire de ça Dumbuya prend tout pour envoyer même le stock qui venait de Burkina et autres là les magasins ont été stockés à Cancan et à Ségiri tout simplement parce qu'ils veulent plaire à ces gens là qui est vous je ne parle pas du RPG je ne parle pas de la communauté Mandeng je ne parle pas de l'ethnie malinquée mais je vais parler de vous les communicants et à vous et votre patron Alpha Conde tellement Dumbuya a le souci de vous répondre et d'avoir la haute Guinée sous ses ailes il prend tout il envoie là-bas la preuve pour ceux qui veulent me contredire allez-y sur la plateforme de Sigikoda allez-y regarder le nombre de tracteurs partagés dans les préfectures en champion vous allez voir que le nombre qui est parti en Haute-Guinée est plus que partout vous allez voir que le nombre de stocks d'engrais qui est parti en Haute-Guinée est plus que tout le nombre de sémences parties en Haute-Guinée est plus que tout parce que tout simplement Dumbuya veut vraiment mettre fin entre le rapport d'Alpha Conde avec la communauté Mandeng et qui ne parvient pas à le faire parce que vous les Damaros sortez en longueur de journée en train de faire croire à Dumbuya que personne n'est pour lui en République de Guinée et Dumbuya aussi a en tête que il doit avoir 100% de Guinéens pendant qu'il avait eu ça quand il a fait ce coup d'état il a eu les 95% de Guinéens l'ont applaudi après il s'est retourné lui-même il a laissé les gens lui créer une opposition Damaro tu as donné je vais faire la même chose 25 minutes peut-être Damaro tu dis que aujourd'hui les opposants sont en exil Damaro c'est aujourd'hui tu as connu ça qui est le père fondateur de ce que tu dis là coupure d'internet en pleine élection communale en République de Guinée Alpha Condé a coupé l'internet sur toute l'étendue du territoire c'est l'année là on a commencé à utiliser les VPN utiliser des VPN pour passer les messages tu as oublié ça nous ne sommes pas des vauriens on connait là où nous avons trébuché c'est Alpha le malheur de la Guinée c'est Alpha le père de tout ce qu'on vit aujourd'hui s'il y a des opposants qui sont aujourd'hui menacés c'est maintenant tu as compris ça autant d'Alpha il y a des opposants qui sont décédés en prison Roger Bamba en est un témoin Damaro qu'est-ce que tu veux m'apprendre j'ai été emprisonné deux fois autant d'Alpha qu'on est parce que je suis de l'opposition avec le FNDC on était opposé au troisième mandat de M. Alpha Kondi alors tu veux m'apprendre quoi tu veux me dire que les journalistes conscients comme tu l'as dit sont en train de voir ces journalistes que tu parles c'est qui Adafo Media les grandes gueules parce qu'ils sont menacés aujourd'hui sinon c'était devant toi ici c'est un qui vous aidait à vous dédouaner des tuéries qui se faisaient tu as pris l'axe pour te faire plaire moi c'est pas moi regarde c'est pas moi tu vas effrayer c'est les militants de l'UFDG tu vas effrayer si tu vas te dire que parce que Dac Kamano attaque comment il s'appelle le vieux rusé Alpha Kondi que tu vas attaquer Célu dans le diallo tu penses que je suis le père de Célu tu penses que je suis le fondateur de l'UFDG tu penses que j'ai mes actions dans l'UFDG tu penses que l'UFDG c'est mon parti ou que je suis militant d'un parti politique en République de Guinée dis-toi que dis au moins que tu as l'intention de faire ce que tu veux maintenant là parce que ces militants là qui n'ont rien compris de ce que vous vous êtes moi j'ai dit au FNDC du coup vous avez associé votre image à ceux-là qui nous ont mis dans ce problème en Guinée en créant votre soi-disant force vive en mettant ce parti là les leaders de ce parti là ceux qui étaient ténors avec Alpha Kondi en les mettant dans le combat contre Mamadi Dumbuya vous ne me verrez plus dans votre combat Fonique Mengen peut témoigner Ousmane Gawal Diallo j'ai parlé avec lui il sait j'ai parlé de ça avec lui il peut le témoigner demandez-le on ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui m'a mis en prison quelqu'un qui a tué des Guinéens quelqu'un qui a fait tout vous allez prendre ce Alpha Kondi le maître avec vous pour combattre celui qui a chassé Alpha Kondi du pouvoir que moi je vais cautionner ça c'est ce que tu tu appelles que je ne suis pas un reguaman parce que je ne dénonce pas Dumbuya je ne fais pas quoi Damaro je ne vais pas te plaire je ne ferai pas ton plaisir je ne ferai pas le plaisir d'Alpha Kondi c'est lui le malheur de la Guinée je te le dis aujourd'hui je te le dis demain le mal de la Guinée c'est Alpha Kondi l'homme qui a fait plus de poses de première pierre en République de Guinée qu'il n'a jamais réalisé finalement des Chinois en sont morts pour certaines promesses la route de la forêt Damaro pour aller pour aller chez nous en forêt Gekedo 18 kilomètres en 11 ans les 18 kilos 82 kilomètres Alpha Kondi n'a pas pu terminer les 82 kilomètres en 11 ans je ne sais pas qu'est-ce que tu veux me dire ce n'est pas ce que tu veux m'apprendre m'apprendre ce que tu veux m'apprendre à ça, cette trahison là il participera là, parce que tout simplement il y avait une confrontation entre deux ethnies au sein du RPG tous d'une même communauté manding deux ethnies Mbanda doala Damaro Mbanda doala moi je ne suis pas un blogueur toi même tu le sais, je ne suis pas un blogueur mais n'y a pas d'un je ne suis pas un blogueur pour renverser Alpha Konde quand il était au pouvoir je ne suis pas un blogueur Mbanda doala et Mbanda doala et Mbanda doala jusqu'à aller donner la tête à Dr Kasori Fufana je connais le dossier là mais mais n'y a pas parce qu'il est parti il est parti c'est un vieux rizé il méritait ça il méritait être vraiment ça ce qu'il a reçu le 5 septembre il méritait ça et il en mérite encore il y a des gens à Mbanda Alpha Demmalo Alpha Tessa Ademmalo la Guinée Ademmalo Guinelle Alpha Tessa ni Alpha même Malou la Guinée ni ni Alamake Alpha Konde Adada la Kaka il ne sera jamais président là je te le dis donc si tu n'as pas ta tête sur les épaules moi que tu vois devant moi j'ai la mienne sur mes épaules et j'ai la conscience j'ai la mémoire tranquille Alpha Konde et rizé si tu n'as pas le choix d'aider aujourd'hui tes frères qui soient des cadres des vrais cadres du RPG de ce parti là ils ne sont pas dans tes bêtises ils ne sont pas dans tes bêtises aider maintenant les jeunes à prendre le pouvoir là aider ces jeunes là du RPG ou bien ces cadres les plus honnêtes de ce RPG aider ceci là à prendre la tête du RPG il a quoi à te donner un vieux fatigué comme ça un vieux qui n'a ni d'enfant ni rien qui n'a aucune famille qui ne pense à personne si ce n'est à lui qu'est-ce qu'il y a mon dj dans le Guiné là mine dame n'a l'indénie Alpha Konde Té ha ha kondjidon à la gabourou kono n'a kele ha gabourou kono n'est-ce pas au foyer n'est-ce pas au foyer n'est-ce pas à dire va combattre Paul ou Pierre ce n'est pas mon problème mon soutien à celle d'Alen Diallo je le fais à visage de couvert je l'assume je l'assume je le soutiens je l'ai dit mais si tu veux le combattre parce que DAC est en train d'attaquer ce vieux risé tu as le libre choix mais ce n'est pas à cause de DAC parce que l'affaire entre Alpha Konde et moi d'être plus que ça plus que la candidature de Célu en République de Guinée plus que la candidature de Célu là je vais te le dire merci beaucoup Amiral DAC Kamano c'est ce que j'avais à te dire Tamaro je ne suis pas celui dont tu penses dis ça à tes petits bambins qui te soutiennent en bas là qui font des trucs je n'ai pas besoin tête de mort ou quoi quand vous faites ma page moi je m'en fous de la monétisation de ça c'est vous qui n'aimez pas des têtes de moraux mais moi je dis ce que je veux venez mettre des têtes de cadavres là-bas voilà mais Amiral reste focus Alpha Konde est l'alpha de tous les problèmes de la Guinée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada